La vision, le principe fondamental, c'est la refondation. Et ces réponses, elles ne sont pas immédiates. Le colonel Mamadi Doumeya a pris ses responsabilités pour jeter les bases d'un développement irréversible de la Guinée. Et j'avoue très honnêtement, je ne peux pas vous dire que rien n'a été fait. Non, l'administration est une continuité. Mais l'héritage est lourd et très lourd. Personne ne pourra plus disposer des ressources de ce pays comme bon lui semble. Et nous, on a choisi d'être des membres actifs de cette transition. Et c'est un plaisir, comme je l'ai dit, et c'est en même temps un honneur. La fierté d'être dans une position où je peux participer à la refondation d'un secteur de l'éducation qui est extrêmement importante pour l'avenir du pays. Avec un objectif comment ? L'objectif de servir notre pays, de notre manière, mais surtout avec des objectifs très définis. Et avec fraternité aussi. Transformer ce pays-là. Essayer de tirer ce pays-là maintenant de la pauvreté. Puisque c'est un choix qui a été fait. La Guinée n'est pas un pays pauvre. Nous ne devons pas être pauvres. Nous sommes très riches pour ça. Aujourd'hui, tout le monde dit que la Guinée est un scandale géologique. La Guinée est riche. Je peux vous dire aujourd'hui que la Guinée est vraiment potentiellement très, 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 très riche. Mais qu'on s'aime. Qu'on s'aime. Et qu'ensemble, la main dans la main, nous avançons. En Guinée, le chef du gouvernement est connu depuis le mercredi 6 octobre. Mohamed Beyavougui a été nommé premier ministre de la transition par décret présidentiel. L'annonce a été faite au soir du 6 octobre à la télévision nationale. 100 jours après votre prise de fonction, vous avez d'ailleurs commencé à l'évoquer, vous avez dû poser des diagnostics par rapport à la situation du pays. Étendez-vous un peu sur la question. Où est-ce que vous avez trouvé la Guinée ? Je vais vous dire, je n'ai même pas eu le temps de poser le diagnostic. Le diagnostic s'est imposé à moi. Il n'y avait que des arriérés. EDG, 5 000 milliards d'arriérés, c'est-à-dire 500 millions de dollars. 13 mois d'arriérés impayés. Ça fait 13 mois que ces sociétés ne sont pas payées. Les bus pour lesquels pleurent les étudiants, hier, ils étaient dans la rue. Ces bus, cette compagnie n'a pas reçu un seul sou. Avec un déficit, un trou de 4 700 milliards. Où est l'âge ? Entre-temps, la Guinée, en 2020, a sorti l'équivalent de plus de 3 800 millions de dollars de boxing. Qu'est-ce qui est rentré dans les caisses de l'État ? À peine 200 millions de dollars. Et croyez-moi, de ces 200 millions de dollars, 100% ne sont pas allés dans les caisses du trésor. Voilà la réalité de la Guinée. C'est un très, très, très grand honneur d'abord d'avoir été choisi par le colonel Momadi Doumbouya pour prendre le poste de premier ministre à un moment crucial, fondamental pour notre pays. Un moment de changement, un moment de transition, un moment de refondation, comme lui-même il l'a appelé. Mais la vision, le principe fondamental, c'est la refondation. C'est un changement profond, d'abord de nos institutions, donc des réformes. Une reconstruction, si je peux dire, d'un État démocratique, libre, juste, équitable, basé sur l'unité nationale, sur la justice sociale et sur le développement. C'est la vision d'un pays qui bénéficie de ses richesses, réellement. C'est la vision d'un pays où tout le monde travaille et gagne son pain au mérite. C'est une vision où les enfants peuvent aller à l'école, où les gens peuvent aller produire. A une vision d'un pays qui est en sécurité. Un pays qui se développe constamment, qui construit des infrastructures. Parce que la finalité de tout ça, c'est quoi ? C'est construire un État avec un gouvernement qui est au service de ses populations. C'est triste de voir ce bâtiment dans cet État-là, de voir dans quelles conditions étudiaient les enfants. Et vous avez vu que le président de la transition est venu ici lui-même donner un coup de main. Il a décidé de vendre les voitures de luxe pour que ces ressources-là soient mises à la disposition de la reconstruction de nos écoles techniques. Et moi, je suis d'autant plus touché, et ça c'est l'autre partie du sentiment qui m'anime, c'est que j'ai fait mon école ici. Donc moi, ça me touche de voir tout ça par terre. Je voudrais profiter vraiment pour remercier le président de la transition. Il a eu le coup d'œil qu'il fallait. L'école de Donka est presque à 60% de construit. Le CFP de Ratemans le sera. Beaucoup d'autres écoles vont être reconstruites de la même manière et ça va permettre à l'État de dépenser moins. Mais aussi aux apprenants d'être dans une situation de pratique et puis aux partenaires de respecter l'école parce qu'ils participent eux-mêmes à financer la reconstruction des écoles. La jeunesse pour moi est très, très importante. C'est pourquoi nous avons décidé vraiment de réduire le train de vie du gouvernement en mettant croix sur le véhicule cylindré. et cet argent sera réinvesti dans la formation professionnelle. C'est-à-dire, dans un pays, il faut des artisans, des ouvriers pour construire le pays. Le président de la transition, comme d'ailleurs beaucoup de citoyens qui sont conscients du devenir de la Guinée, perçoit, il intègre parfaitement que la Guinée ne peut se développer que si elle a une main d'œuvre qualifiée. que la problématique de l'emploi des jeunes ne passera que par la qualification et l'employabilité des jeunes. Donc, il insiste pour qu'on ait des écoles professionnelles de qualité qui vont préparer nos jeunes à occuper les postes de demain. Et ces postes, c'est vraiment pas des postes de directeurs, de présidents, etc., mais c'est des postes importants d'ingénieurs, de maçons, de menuiseries, que dans notre économie, on puisse compter des Guinéens qui sont excellents dans ces domaines et dans l'artisanat. Et donc, il investit là-dedans, il s'investit lui-même en tant que personne, il nous encourage, il vient nous voir, il contrôle. Et il est assez sévère sur la qualité des résultats que nous devons obtenir, parce que lui-même, il vient contrôler. Et je dirais que c'est une chance extraordinaire que la Guinée a aujourd'hui d'avoir un président qui s'intéresse à la question de l'enseignement. Les images sont choquantes. C'est comme des prisonniers. Comment des gens peuvent exceller dans un tel environnement ? Et qu'est-ce que cela vous a fait ? Vous inspire dans un pays où vous avez un soldat qui s'est appelé 13 milliards, selon les audits qui sont devant la Kiev. Comment comprendre tout cela ? D'accord. Merci beaucoup, Djiba. En fait, je voudrais commencer par l'image. On était très choqués. Oui. Personnellement, après le passage dans les dortoirs, j'ai vu les étudiants autour de moi et j'avais perdu mes mots. Oui. Et dans ma délégation, il y avait certains qui étaient tellement touchés qu'ils étaient presque larmes aux yeux. Et puis, on s'est demandé mais comment est-ce qu'on peut former des élites dans ce sens ? En tant que mère, en tant qu'épouse et en tant qu'enseignante, ça m'a touchée à un point que je ne pouvais pas l'imaginer en fait. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup d'autres institutions dans la même situation. Mais qu'on ne verra pas. Si on n'était pas parti, peut-être qu'on n'aurait jamais su. Quelques semaines après, des solutions sont trouvées. 25 bus sont mis à la disposition des universités. Excellence, Monsieur le Président, par ma voix, toute la nation guinéenne et le corps étudiantin vous disent merci. Les recteurs, directeurs généraux, enseignants, étudiants, vous témoignent leur reconnaissance et leur profonde gratitude. Tous les matins, quand je me lève, je pense à ce guinéen-là qui a des difficultés à envoyer son enfant à l'école. Qui a simplement des difficultés à racoler les deux bouts à la fin du mois. Quand il est malade, qui ne peut pas tout le temps se soigner. Qu'il veuille aller à l'intérieur du pays pour voir sa famille, c'est la croix et la bannière. C'est pour ça que dès que je suis arrivé, j'essaie de me donner des priorités moi-même à l'intérieur de ces axes-là qui ont été édictés sur ma feuille de route. Je me suis dit, il faut que nous travaillions conformément à la vision du Président à ce qu'au moins il y ait la connectivité dans ce pays. Rapidement, que Konakry-Kindia, ça ne soit plus 8 heures. Dieu merci aujourd'hui, nous sommes au moins à 2 heures. Nous avons lancé la construction de nouveaux hôpitaux que nous souhaitons terminer avant la fin de la transition. Parce que très peu de Guinéens peuvent aller se faire soigner à l'étranger aujourd'hui. et nous, ramenons ce qu'on peut ramener ici. Faisons en sorte que, le plus tôt possible, les résultats de nos examens s'améliorent. Préfecture de l'Abbé, lundi 6 juin. Il est 7 heures, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation prend la destination du lycée Ouro, centre choisi pour le lancement des épreuves aux examens nationaux 2022. Guillaume est accompagné du ministre de la Défense. Les deux président la montée des couleurs et prodigue des conseils aux candidats. Un examen, c'est une simple évaluation. C'est de reprendre ce que vous avez vu en classe. On ne va rien donner qui ne se trouve pas dans les cahiers. Après la montée des couleurs, nous assistons à une fuite systématique des candidats avant d'accéder au sac de classe. Zéro fuite, c'est possible, c'est le slogan de ces examens nationaux. Les résultats des examens nationaux avec ce pourcentage, ça nous touche. Ça nous fait mal. Aucun enseignant, je dis bien aucun encadreur ne peut se féliciter de ses résultats. Mais c'est une réponse. C'est pour dire qu'il faut partir de quelque chose pour rebondir. C'est ce que nous avons fait. Ce résultat voudrait dire qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Voilà pourquoi, moi, mon humble avis, l'éducation, c'est comme une sorte de voiture à quatre roues. La première roue, c'est d'abord l'État, la gouvernance. La deuxième roue, ce sont les parents. La troisième roue, les enseignants. Et la toute dernière roue, les élèves. Nous avons une mission que nous allons mener en toute fraternité, en équipe, ensemble. Ensemble, parce que tout seul, je ne pourrais mener ce bateau. Sans vous, ce ne sera pas possible. Mais si vous ne m'accompagnez pas non plus, nous allons perdre du temps, nous allons perdre des années et nos enfants vont se retrouver au bord de la route sans qualification. Un pays qui a des jeunes sans qualification, c'est un pays qui a des jeunes sans emploi. Les jeunes sans emploi, c'est un danger pour la sécurité nationale. L'étudiant de demain, c'est un étudiant qui sort d'université tout de suite, soit il est employé, soit il crée de l'emploi. Qui vient avec une plus-value pour notre société. Qui vient avec une compétence au-delà de la compétence technique, au-delà de la compétence professionnelle ou en tout cas au-delà du background pédagogique. Un étudiant qui puisse se réinventer tous les jours, qui puisse innover, qui puisse compétire sur le plan national, sur le plan sous-régional et sur le plan international. Donc pour ce faire, il y a des conditions préalables que nous, en tant que département, pilotons la gouvernance de l'enseignement supérieur en Guinée, qu'on puisse mettre ces mécanismes-là pour que l'étudiant puisse sortir, notre étudiant de demain puisse sortir avec des compétences avérées pour le secteur de l'emploi ou sorte avec un statut d'étudiant entrepreneur, donc créateur d'emploi pour d'autres jeunes. Pour le cadre de la Guinée, l'enseignement de demain, c'est un enseignement qui est au service de notre économie. Ce sera un enseignement qui puisse donner la chance à tous les Guinéens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur lieu, de pouvoir se qualifier et de prétendre à obtenir un emploi dans ce pays et dans notre économie. Aussi prétendre à exporter de la compétence et de la qualification de la sous-région, puisque nous sommes dans un ensemble sous-régional qui est économique et qui donc garantit la mobilité des fonctionnaires, la mobilité des qualifications et la mobilité des biens et services. Ça, c'est quelque chose que la Guinée devrait pouvoir assurer à son pays et à la sous-région. Donc nous avons commencé ça. C'est pourquoi le triangle du ministère de l'enseignement, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement pré-université, le ministère de l'enseignement technique, nous sommes en train de travailler sur les réformes structurelles. Et d'ailleurs, c'est une recommandation du président de la transition qui nous a demandé de nous mettre ensemble, de travailler ensemble, d'avoir une même synergie afin que le triangle de l'éducation puisse avoir une même vision pour un lendemain futur meilleur. Et ces réponses, elles ne sont pas immédiates. Ce sont des essais que nous mettons sur la table, ce sont des mesures que nous prenons, mais il faut les dérouler avec le temps. Et ça nécessite une présence, un suivi constant, un appui de tous les jours, un contrôle et une vérification de chaque minute. ça, que vous le voulez ou pas, ça ne vous laisse pas dormir. Vous allez au lit en y pensant, vous vous levez à l'aube en y pensant, une fois que vous avez fini votre prière, vous ne pensez même pas vous recoucher, vous devez partir au travail. Et même avant d'aller au bureau, je vous assure que je suis dans mon bureau à la maison en train de travailler dès que j'ai fini ma prière à l'eau. Parce qu'il le faut. Parce que justement, la Guinée a besoin d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. L'esprit du CNRD est gravite autour de la refondation. Vous savez, le 5 septembre, le président de la transition, le chef suprême des armes, le colonel Mamadi Doumeya, a pris ses responsabilités pour donner au peuple de Guinée ensemble dans une communion d'efforts pour jeter les bases d'un développement irréversible de la Guinée. Pour cela, il faut s'appuyer sur des institutions solides et faire aussi en sorte que nos coutumes et nos habitudes qui ont jusque-là empêché le développement puissent être progressivement enlevées ou détruites au bénéfice du développement tant souhaité par tous les Guinéens. Donc, grosso modo, c'est ça l'esprit du CNRD. Ça dit servir le pays au lieu de se servir. En ce qui concerne les projets, ils sont simples. On a démarré. la première étape, c'était pour augmenter vos soldes. Alors, le chef suprême des armes, lui-même étant soldat, il s'est dit, mais pourquoi les gens continueraient à se sucrer, à faire des bombes par des soldats ? Pourquoi ne pas remettre le prix de ravitaillement aux soldats, au prix du marché ? Et lui-même, il va aller s'acheter ce qu'il veut. C'était la première considération. Deuxième considération, les militaires d'Iran n'étaient pas ravitaillés. Pourtant, le militaire d'Iran, après la durée légale, les cinq ans, il a droit à une femme, il a une mère, il a un père. Pourquoi ne pas repartir l'argent donné par l'État à l'armée pour payer le ravitaillement à tous les militaires ? Les militaires d'Iran, vous avez reçu sur vos soldes, oui ou non ? La troisième étape du colonel, le chef suprême des armées, il s'agit de vous habiller. Ça me fait honte devant les ministres civils de voir une armée comme ça, comme une rébellion, chacun dans sa tenue. Et je sais que vous l'achetez, c'est tenue. C'est honteux. Vous l'achetez dans vos soldes, oui ou non ? Oui ou non ? Le colonel a décidé d'importer des tenues pour vous. Les tenues sont arrivées au calme, frère. On a envoyé un officier supérieur pour vous recenser parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a des petits malins. Il y a des déserteurs, il y a des morts, des frères d'armes morts, d'autres continuent à toucher leurs soldes. Vous allez donner votre pointure de béret, votre pointure de veste, votre pointure de rangesse. On va envoyer nominativement les tenues. À partir de maintenant, le chef suprême a décidé que chaque militaire aura comme tenue de manœuvre deux complets par an. Les tenues sont déjà au calme, frère. Vous recevrez vos tenues. Il en est conscient. Il est sensible parce que lui-même, il en a vécu. Le peuple de Guinée est notre employeur. On doit le respecter. Aujourd'hui, toute l'armée guinéenne porte le même uniforme. Donc, ça va permettre non seulement que les hommes sont fiers, ça renforce la discipline et ça renforce l'image de notre armée. Les pays qui sont sortis de guerre, les pays qui ont dû compter sur la Guinée, sur l'armée guinéenne pour s'en sortir, que les armées de ces pays soient en uniforme, respectables et que nous, nous soyons vraiment dans des tenues de toutes les couleurs. Je crois que ça ne faisait l'honneur de personne. On a jugé nécessaire que quand tu tenues le sacrifice consenti par le soldat, compte tenu de la mesure des dispositions prises par le colonel pour que le soldat reste le soldat, il fallait révaloriser. Quand vous prenez un militaire qui a l'arme qui est sur le terrain, qui n'est payé qu'à 900 000 francs, un soldat, vérifiez, un soldat qui était payé à 900 000 francs, mon frère, en Guinée, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui ? Un prix du petit café. Voilà. Alors, pourquoi le colonel il en a décidé comme ça ? Parce que lui-même, en tant que soldat, il sait de quoi il souffrait. Le soldat guinéen retrouvera sa place d'antan dans le concert des armées. Les ingrédients sont en train d'être mis en place pour ça. Avant nous, les autres aussi ont fait leur mieux et le président de la transition en est conscient. Il n'éménage aucun effort pour ça. L'armée guinéen, le soldat guinéen doit avoir la même formation, la même compétence que celle des soldats de la sous-région. Et il faut le dire quand même, le militaire guinéen, quoi qu'on le reproche, il a le cœur pour se battre. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça, c'est une tradition ancestrale. Ils l'ont prouvé à Kidal, ils l'ont prouvé au Libéria, ils l'ont prouvé partout où le besoin s'est fait sentir. Et cette rage patriotique, ce courage qui consiste à se battre quelle que soit la menace, ça, c'est une caractéristique du guinéen, qu'il soit civil ou militaire. Donc, le soldat guinéen conservera cette place dans le concert des nations vaille que vaille. Et c'est pour cela le président de la transition en train de donner tous les moyens qu'il faut pour combattre au 21e siècle. C'est de l'anticipation stratégique qui consiste vraiment à voir ce qui va arriver, à donner la formation qu'il faut pour contrer ça et en même temps l'équipement. Donc ça, il ne ménage aucun effort pour ça et des efforts colossaux sont en train d'être consentis par lui-même et par le ministre délégué à la présence de la défense en même temps par le gouvernement entier avec le soutien bien sûr de la population guinéenne. Parce que n'oubliez pas que nous sommes, nous provenons de cette population. Donc, nous sommes des hommes dédiés qui sont décidés à mourir pour que cette population survive. C'est ça le credo de notre mission. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses sur le CNRD mais nous, notre idée, elle reste toujours la même. L'idée qu'on a eue depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, on suit l'idée du président colonel Mamadi Doumbouya. La communion au sein des forces de défense et de sécurité, c'est une convergence d'idées au fait qui nous donne l'occasion de jouer pleinement notre rôle et de faire participer et de faire adhérer au fait cette population civile au programme de la transition qui a été mené depuis le 5 septembre 2021. La communion aussi, chez nous, c'est l'attachement au fait aux cinq valeurs du CNRD qui sont, comme vous le savez, le redressement institutionnel, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement. Donc, toutes ces valeurs, c'est ces valeurs au fait qui nous animent à aller jusqu'au bout. Donc, j'exhorte la population guinéenne et surtout la jeunesse et les femmes surtout de réellement adhérer au programme du CNRD. On n'est pas, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des militaires, juste après la transition, on va rejoindre les camps, Inch'Allah. Et la jeune féminine aussi ici, vous constatez bien, depuis que le CNRD est là, je pense que les 30% en été sont valablement représentés au sein de ce gouvernement. Vous verrez, aujourd'hui, dans ce gouvernement, il y a des femmes qui sont en état de famille, il y a des femmes nourrices, mais il n'y a pas de discrimination. Donc, tout ça, c'est des exemples au fait que la jeune génération pourra mettre en exergue pour mieux comprendre au fait la philosophie et l'idée du CNRD. très rapidement, quand nous sommes venus, la priorité, c'était de mettre les fonctionnaires et les travailleurs du ministère dans des conditions idoines pour pouvoir travailler, amélioration des conditions de travail, climatisation des salles, achat d'ordinateurs et de toute la paparosse afin de pouvoir donner des résultats. Deuxième, nous avons très rapidement mis en place l'opérationnalisation de codes des investissements en mettant un comité au niveau de la PIP constitué de 5 à 6 ministères pour pouvoir étudier les dossiers. Aujourd'hui, quand vous introduisez un dossier d'investissement, vous n'avez que 14 jours pour que le ministère de l'Industrie et des PME puissent vous répondre. Donc, ça c'est une prouesse. Également, puisque nous n'avions le marché désorganisé, il n'y avait pas d'interlocuteur, la première des choses c'était très rapidement de mettre la chambre de commerce, d'industrie et d'attirer à part. D'ailleurs, qui était une priorité du chef de l'État. Dès ma nomination, il m'a dit « Monsieur le ministre, vous avez trois objectifs que je vous assigne. Un, mettre en place très rapidement la chambre de commerce, d'industrie et d'attirer de l'attirer. » Deux, unifier rapidement le patronat et me proposer un projet de loi sur le contenu local. Mais au-delà de ça, le premier ministre m'avait aussi assigné la feuille de route de mon département. Donc aujourd'hui, les résultats sont visibles, par le PAM. nous avons mis la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat en place et sur tout le territoire national. D'ailleurs, c'est avec eux que nous avions discuté pour maintenir les prix des denrées de première nécessité. L'État a fait sa part en maintenant les prix mercurial du riz à 100 dollars et celui du sucre à 200 dollars. Et les commerçants se sont engagés à maintenir le prix des denrées de première nécessité jusqu'au 31 décembre. Nous avons unifié le patronat. Il y a des frais guinéens qui ne se parlaient pas. On s'est retrouvés autour de nos tables. Nous avons discuté, nous avons mis nos égaux de côté et nous avons unifié le patronat. Aujourd'hui, il y a le seul patronat qui existe en Guinée qui est la Confédération Générale des entreprises de Guinée. Tous les autres patronats par Assemblée Générale de ces quatre entornats ont dissous et ils ont fusionné tous les actifs. C'est qu'il y a déjà une prouesse. Donc aujourd'hui, nous pouvons organiser le business forum guinéen où l'État peut discuter et désormais avec le secteur privé. Pendant les premiers 90 jours de cette année, l'administration minière a mobilisé près de 12 000 milliards de francs guinéens dans la caisse de l'État. Ça, c'est supérieur à 100% de ce que les douanes doivent apporter cette année aux recettes de l'État guinéen. On a fait ça à travers l'application d'une loi du col minier que le chef de l'État m'a instrui au Conseil des ministres d'appliquer. On nous a toujours trompés. C'est écrit noir sur blanc dans vos conventions de base, dans vos contrats que vous allez construire les raffineries selon la date qu'eux-mêmes ont proposée, ces opérateurs minés. Mais le président a constaté que personne n'est en train de respecter ces engagements. Il les a invités de s'organiser. Et ça, c'est un point extrêmement important. Ça, c'est la gentillesse, c'est la sagesse qu'il a octroyée. Parce qu'il sait que normalement, dans leurs contrats, chacune de ces sociétés est obligée, d'après les contrats qu'elles ont signés elles-mêmes volontairement avec l'État guinéen, chacun doit construire sa raffinerie. À une date qui, pour la plupart, s'est déjà dépassée. On n'a jamais eu pitié de ce pays. Le code miné est très clair qu'une société ne doit pas vendre sa bauxite à un prix qui est inférieur au prix qui est sur le marché international. Mais c'est extraordinaire. Tout le monde sait que le 25 mars dernier, la Guinée rétint aussi une faire et une consultation où on a signé un accord cadre pour développer ensemble ce grand projet-là. Et la Guinée devrait détenir 15%. De cette société Et le port et les rails devraient revenir à la Guinée dès qu'on finit la construction. C'est des choses qui devraient revenir à la Guinée avant le 5 septembre après 35 ans. Le chef de l'État a négocié au compte des Guénéens. C'est la raison pour laquelle il est important que les Guénéens sachent que pour la première fois il y a quelqu'un qui est assis au palais Mohamed V là-bas qui est en train de se battre pour eux. Je vous remercie de l'effort que chacun a fourni pour qu'on puisse arriver à cet accord-là à la création de la co-entreprise et c'est en quelques mots ce que j'avais à vous dire ce soir et je vous félicite encore pour terminer une fois. Merci beaucoup. L'ampleur de la tâche qui nous attend dans cette nouvelle Guinée nous interpelle tous dans les domaines qui sont les nôtres. C'est pourquoi je m'engage à jouer pleinement ma partition dans ce vaste chantier de la République sous la haute autorité du président de la transition chef de l'État colonel Mamadi Doumbouya à qui je réaffirme ma royauté ainsi qu'à la République. le président de la transition s'est démarqué tout de suite dès son arrivée au pouvoir. On a senti que c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la gouvernance vertueuse. Je dis bien la gouvernance vertueuse. personne ne pourra plus disposer des ressources de ce pays comme bon lui semble. Au niveau de la gouvernance financière et économique beaucoup de réformes ont été entreprises et sont en cours. C'est dire que dorénavant il faut qu'en Guinée on sache qu'il y a une rupture mais une rupture absolue avec le passé. Ceux qui n'ont pas compris cela doivent s'écarter de la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya. Quand on dit de changer les choses il ne s'agit pas de changer les objets mais de changer notre manière d'agir et notre perception de ce qu'est le bien commun et la chose publique et l'engagement public. C'est tout ceci qui doit constituer un socle de valeur qui doit être quelque chose à léguer aux prochaines équipes dirigeantes de ce pays. C'est quelque chose d'important et c'est en cela qu'il faut noter le fait que cette CRIEF arrive aujourd'hui et qu'elle par son action et par son intervention change notre perception et nous questionne aussi sur la rédivabilité à laquelle nous devrons nous soumettre dans les années à venir. Donc c'est quelque chose d'important. Le dirigeant d'aujourd'hui doit penser à ses actions mais les penser non pas instantanément mais sur la durée aussi bien d'action dans l'action qu'après il doit pouvoir rendre des comptes et ça c'est important et ça change complètement la donne sur ce que nous pensons de la chose publique. parce qu'avant plus il s'agit d'un engagement d'état d'esprit c'est-à-dire des gens qui sont disposés à mener sa vision à la mettre parce que c'est très important des gens qui ont le sens du devoir on ne cherche pas forcément les plus diplômés mais on cherche des gens qui sont déterminés et qui sont engagés prêts à porter sa vision. Depuis le 5 septembre c'est que le présent colonel Mamadi Dumbuya a réussi à redonner l'espoir aux Guinéens donc déjà quelqu'un qui a l'espoir c'est quelqu'un qui peut entrevoir l'avenir c'est des choses qu'on avait perdues avant le 5 septembre déjà rien que de pouvoir se projeter c'est déjà un pas et le but de cette transition c'est de créer une refondation qui puisse permettre à la Guinée de se projeter c'est-à-dire on ne sera pas là pour faire tout le travail mais au moins fixer les jalons qui puissent permettre à celui qui viendra après de poursuivre l'oeuvre du colonel Mamadi Dumbuya et c'est en cela qu'on s'inscrit et c'est un peu ce qui nous motive tous les matins à venir travailler c'est pourquoi on se bat tous les jours et c'est un peu la vision du président écoutez un chef comme on dit bien en Afrique c'est quelqu'un qui a des oreilles larges des gros yeux et qui parle peu j'avoue que nous travaillons quotidiennement comme le plus naturellement possible notre métier je répète encore c'est d'amener les solutions et faire des réflexions stratégiques pour le chef de l'état c'est une fierté pour moi que d'appartenir à cette équipe gouvernementale et de travailler pour un tel homme qui est patriote ce président là est là nous sommes là pour l'intérêt supérieur des Guinées et pour moi ça c'est une fierté et je remercie tout le monde pour ça le ministre numérologue là Guillaume Hadin très impressionnant à cause des mathématiques oui il m'impressionne à cause des mathématiques oui il fait beaucoup de calcul oui oui tout le temps même sur Facebook sur les repas ça c'est la vie il peut comporter deux de prochaine très impressionnant est-ce que lui c'est pas bon qu'il soit par exemple à une chaire de mathématiques professeur non je pense qu'il fera de belles preuves avec l'éducation nationale d'accord le premier ministre Bayavogi un beau mentor année dernière pardon je l'ai déjà dit sérénité Amara Kamara colonel Amara colonel Amara Kamara colonel Amara je pense que tous les jours nous nous redécouvrons les uns et les autres et dans une atmosphère assez conviviale avec un objectif comment l'objectif de servir notre pays de notre manière mais surtout avec des objectifs très définis et avec fraternité aussi ce qu'aujourd'hui nous nous redécouvrons comme je vous l'ai dit et surtout à l'issue de cette immersion gouvernementale il y a quand même eu du bien plaisir à savoir aujourd'hui qu'on a des frères qu'on a des jumeaux dans le gouvernement et aussi qu'on a des valeurs partagées donc à chaque conseil de ministre aussi au delà des grandes actions et des grands points que nous débattons sur notre pays le fait de passer aussi des après-midi à déjeuner ensemble après chaque conseil permet de créer une harmonie au sein de notre gouvernement et surtout de continuer à travailler avec beaucoup d'inclusion beaucoup de solidarité c'est un gouvernement qui a à moyenne une durée de vie un âge plutôt jeune et qui fait qu'il y a bien sûr qui est tempéré par ceux qui sont moins jeunes du gouvernement et ça permet de créer une ambiance plutôt festive mais rigoureuse et sérieuse et ça c'est important la deuxième chose c'est la maîtrise rapide que les uns et les autres ont fait de leur secteur nous suivons les interventions aussi bien en conseil mais nous écoutons aussi les uns et les autres dans les différents médias on se rend compte que cette génération est arrivée très rapidement à s'approprier leur secteur d'activité et chacun a une envie extraordinaire de faire de laisser des traces pour le pays et de travailler dans ce sens là et ça c'est quelque chose qui se remarque dans les projets que nous discutons chacun a envie de faire quelque chose de le faire bien de le faire rapidement et de le faire rigoureusement pour que cela serve les prochains dirigeants il y a beaucoup de choses qui marquent toujours vous savez le gouvernement est très informé de personnes qui viennent d'origines différentes je parle surtout de l'expérience professionnelle que vous voyez se développer et qui qui apparaît sous vos yeux c'est l'ADN de ce gouvernement là comme vous avez dit au départ donc cette combinaison là de voir des personnes qui viennent d'origines différentes qui viennent d'expériences différentes et surtout qui sont poussées par la jeunesse vous savez la jeunesse c'est toujours le dynamisme c'est la créativité surtout ça 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 impressionne globalement accepter d'être ministre c'est accepter d'être dans une équipe et accepter d'évoluer ensemble et croyez-moi que tout se passe bien ça se passe très bien nous partageons les joies communes nous partageons les malheurs ensemble donc c'est une vie de famille au-delà de cette responsabilité de ministre nous avons aussi d'autres complicités mais bien sûr une complicité positive ça et tout ça ça fait partie de l'ambiance de la bonne gouvernance de cette dynamique et bien sûr sous le leadership du président de la transition pour que nous réussissons de la façon la plus belle comme le disait l'autre nous voulons faire du mérite quelque chose de beau et de grand c'est laborieux de jouer un peu aux oracles mais nous travaillons pour que cet avenir soit mieux maîtrisé par nous et anticipé par les actions que nous posons et permettre à ceux qui viennent de ça rimer pour pouvoir donner la direction qu'ils souhaitent à notre pays dans l'avenir où chacun se sentira en situation de pouvoir interagir avec le pays je suis avec des collègues des supérieurs des camarades de promotion qui sont vraiment excellents moi je dirais que ce sont mes mentors au fait parce que ils ne me prennent pas en tant que femme mais me prennent en tant que soeur soeur et collègue surtout on ne va pas me dire oui parce que je suis une femme on va me mettre à côté je n'ai pas ce pressentiment au sein du CNRD depuis le 5 septembre toutes les concertations qui ont été faites on le fait ensemble les communiquer je les fais au fait ils me soutiennent on se soutient les uns les autres comme je vous l'ai dit c'est l'esprit de corps on ne peut pas dire qu'on est un exemple ou quoi que ce soit mais ce que je peux vous dire je me sens bien dans ce milieu c'est des collègues c'est des frères et vraiment je suis fière de travailler avec eux mais sachez que tout ça c'est le moral au fait lorsqu'on a le moral rien ne peut nous ébraler donc je suis prêt à me donner corps et âme pour que cette transition arrive au bout si Dieu le permet bien entendu comme le Dieu Clément qui me donne encore la force qui me donne cette énergie pour pouvoir aller de l'avance et pour accompagner surtout le colonel Mamadi Bounoubia à réaliser le bonheur du peuple de Kini écoutez d'abord une Guinée qui crée des emplois pour tout le monde une Guinée qui fait en sorte que tous les enfants peuvent aller à l'école dans des conditions normales une Guinée où quand on est malade on peut se soigner une Guinée où on peut voyager sur des routes décentes correctes bien entretenues une Guinée avec une agriculture florissante en tenant compte du potentiel qu'il a une agriculture qui peut produire non seulement pour nous mais aussi qui nous rapporte des devises une agriculture qui est aussi transformée chez nous mais surtout une Guinée avec des mines propres entre guillemets des mines qui ne détruisent pas notre environnement mais des mines qui nourrissent notre économie et des mines pour lesquelles les Guinéens sont heureux parce qu'elles existent parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui nous n'en profitons pas encore suffisamment et enfin une Guinée où tout le monde s'entend tout le monde est une qui est une démocratie réelle et qu'on s'aime qu'on n'ait pas besoin de se battre mais qu'on s'aime qu'on s'aime et que ensemble la main dans la main nous avançons à la main la main à la main petite 4 6 6 9 10 10 12 Sous-titrage ST' 501